Bonjour à vous dans cette vidéo aujourd'hui je voulais partager avec vous ce que pour moi sont les bases en anglais il y a beaucoup de mes élèves ma famille mes amis qui me disent je voudrais me remettre à l'anglais et qui me disent ensuite je veux revoir les bases sauf que quand je les retrouve six mois ou un an plus tard ils n'ont pas bougé ils n'ont pas ils sont pas remis vraiment à l'anglais alors il y a plusieurs raisons à ça pourquoi vous n'arrivez pas à vous remettre à l'anglais peut-être vous aussi c'est certainement parce que un où il y a tellement de ressources gratuites ou disponibles sur internet que vous ne savez pas par quel bout commencer et la deuxième chose la deuxième chose aussi c'est que vous ne savez pas qu'est ce que c'est vraiment les bases contrairement à ce qu'on pourrait penser la base en anglais ce n'est pas la grammaire dans sa totalité beaucoup vont vouloir se remettre à l'anglais en révisant la totalité des temps verbaux en anglais que si vous voulez vous remettre à l'anglais et revoir seulement les bases en anglais pour communiquer rapidement efficacement il ne faut pas vous embêter à reprendre tous les temps en anglais vous reprenez seulement les trois les plus courants dans un premier temps car il compose plus de 85% de l'anglais au quotidien pour tout ce qui est vocabulaire le vocabulaire de base ce n'est pas les couleurs les animaux l'alphabet dans sa totalité si vous reprenez ces mots là qui sont des mots basiques mais pas de base des mots simples mais qui ne sont pas utilisés dans la vie de tous les jours à l'oral si vous revoyez la grammaire dans sa totalité vous apprenez les fruits les légumes les couleurs les animaux vous ne serez pas en mesure de tenir une conversation même après un mois pour revoir seulement les bases en anglais que ce soit la grammaire le vocabulaire ou la compréhension orale et tout le reste il faut appliquer la loi de pareto ou la loi du 20 80 cette loi nous dit que 20% de l'anglais en général que ce soit les points de grammaire ou le vocabulaire est utilisé plus de 80% du temps en anglais donc pour ce qui est de la grammaire au lieu de réviser la totalité des temps verbes en anglais concentrez vous sur les trois principaux vous apprendrez beaucoup plus vite pour les verbes virguliers par exemple n'apprenez pas la liste complète des 250 verbes virguliers apprenez seulement dans un premier temps les 50 les plus courants si on prend la grammaire en général si on prend les modaux par exemple n'essayez pas de réviser la totalité des modaux il y en a neuf réviser seulement les cinq les plus courants qui sont utilisés dans la vie tous les jours couramment et si on va plus loin on peut même dire que si vous révisez le modal will n'essayez pas d'apprendre toutes les utilisations de will retenez seulement les plus courantes comme par exemple le futur qui correspond à un futur plus relativement lointain à une décision qui est prise au moment où l'on parle pour le reste de la grammaire il faut bien sûr savoir poser une question utiliser la négation pour les pronoms vous pouvez dans un premier temps vous se contenter d'utiliser le pronom je et vous et tu si vous voulez vraiment revoir la base de la base il vaut mieux au lieu de réviser tous les pronoms personnels sujet il vaut mieux vous contenter de je et tu et vous et de retenir tous les pronoms qui y sont associés i correspond à je my correspond à mon mamé mine correspond à le mien vous fait pareil pour vous et tu et on a de la chance en anglais c'est la même chose you on oublie souvent le vocabulaire qui est indispensable si vous voulez parler une langue rapidement si par exemple je voulais me mettre à l'italien je ne connais pas du tout la grammaire mais je connais du vocabulaire je crois que je se dit yo je suppose ça comme en espagnol manjar correspond à manger gelato correspond à une glace en utilisant ces trois mots l'un à la suite de l'autre au restaurant yo manjar gelato la personne va comprendre que je veux manger une glace même si je suis pas forcément très polie et j'ai pas construit une phrase grammaticalement correcte même si je n'ai pas appris la grammaire je ne suis pas sûr comment conjuguer au présent en utilisant trois mots de vocabulaire on va me comprendre alors que si j'apprends la totalité de la grammaire j'apprends la totalité des temps en italien des conjugaisons je ne serais pas forcément communiquer n'attendez pas de reconnaître de réviser tous les points de grammaire en anglais avant de pouvoir communiquer et d'oser vous exprimer le problème avec les vocabulaire de base c'est qu'on ne peut pas toujours le regrouper en thématiques comme les animaux les métiers le sport si vous voulez vous remettre à l'anglais et revoir les bases il faut absolument vous maîtrisiez le vocabulaire le plus courant c'est à dire par exemple les 100 verbes les plus courants les 50 ou 100 adjectifs les plus courants les 100 noms les plus courants je vous ai créé des listes de fréquence de mots les adjectifs les noms et les verbes les plus courants sur mon site je vous laisse le lien juste en dessous dans la description pour pouvoir les télécharger gratuitement avec seulement 10 noms 10 verbes et 10 adjectifs vous avez plus de 1000 combinaisons de phrases possibles avec seulement quelques verbes vous pourrez exprimer de nombreuses choses en anglais par exemple si vous dites i want ice cream je veux de la glace i would like ice cream je voudrais de la glace i need ice cream j'ai besoin de glace exprimer donc une idée différente en fonction du verbe que vous utilisez ce qu'on revoit les bases en anglais il faut absolument réviser des phrases toutes faites ça vous aidera à apprendre beaucoup plus vite l'anglais et à revoir les bases rapidement il faudra réviser des phrases comme i don't understand je ne comprends pas could you speak slower place est ce que vous pourriez parler plus doucement i don't speak english well je ne parle pas très bien anglais j'ai également sur mon site des listes de phrases pour débutants à connaître absolument je vous mets le lien dans la description juste en dessous les autres thèmes qui vous faudra réviser sont comment se présenter comment poser une question comment parler d'un chiffre pour parler d'une date d'un prix ou même donner l'heure il faudra également réviser comment parler de routine d'habitude pour parler de ce que vous faites dans la vie de tous les jours et parler de vos goûts de ce que vous aimez de ce que vous n'aimez pas également parler de votre opinion j'ai préparé une autre check list où vous pouvez retrouver tous les éléments que j'ai cité dans cette vidéo vous pouvez la télécharger en pdf l'imprimer et chaque fois que vous avez révisé un point de vocabulaire vous pouvez cocher la case pour voir que vous avez vraiment révisé avec tout ce que vous avez appris de vocabulaire et de grammaire il faudra absolument commencer à communiquer car c'est essentiel pour progresser en anglais beaucoup de débutants n'osent pas s'exprimer à l'oral avec quelqu'un mais il faut absolument que vous parlez anglais pour pouvoir prononcer tous les mots que vous apprenez parce que quand vous l'apprenez à l'écrit vous n'êtes pas forcément sûr de bien le prononcer l'astuce est de parler de vous parler à vous même de parler comme si vous aviez un partenaire linguistique avec vous vous pouvez également verbaliser tout ce que vous pensez dans votre tête ce que vous faites le matin si vous préparez un thé ou vous faites votre petit déjeuner vous pourriez dire par exemple vous pouvez verbaliser tout ce que vous êtes en train de faire il faut absolument que vous utilisiez toutes les connaissances que vous apprenez sans quoi vous n'allez pas les retenir sur long terme et vous n'allez pas vraiment progresser il faut vraiment pratiquer parler anglais que ce soit à quelqu'un ou même à vous même si vous n'avez personne pour parler alors des petites astuces pour optimiser votre apprentissage pour réviser les bases il faut absolument chaque fois que vous apprenez un nouveau mot ou que vous révisez un mot d'aller le vérifier dans un dictionnaire pour vérifier la prononciation aller dans word reference par exemple vous tapez le mot en anglais vous appuyez sur écouter vous répétez plusieurs fois ce mot pour vous habituer à le prononcer ce que vous pouvez faire également chaque fois que vous apprenez une phrase ou un mot de vocabulaire un verbe un nom peu importe ou d'un concept de grammaire il faut absolument que vous créez vos propres exemples pour pouvoir vous entraîner à utiliser ce mot là en contexte pensez également avoir un cahier où vous recensez tous les nouveaux mots les nouveaux concepts de grammaire que vous apprenez le fait d'écrire manuellement va vous aider également à retenir qu'il faut absolument revenir de cette vidéo c'est qu'il ne faut pas tout apprendre tout réviser essayer de faire le tri parmi ce qui est essentiel ou non je vous rappelle que vous pouvez télécharger donc la fiche que j'ai préparé avec tout la check list de tous les points grammaire et de vocabulaire à réviser pour réviser les bases en anglais si vous voulez aller plus loin j'ai également une formation sur ce sujet vous pouvez tester si le sont gratuites je vous mets le lien également juste en dessous si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé pensez à liker à partager et inscrivez vous sur ma chaîne youtube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos à bientôt